On se devait d'être présents au sein de ce salon et au milieu de nos adhérents cette année pour ce thème qui nous est cher, désirable et durable, l'action même d'écomobilier, sa finalité c'est d'encourager les entreprises à mener des actions en matière d'éco-conception des produits. A ce titre, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises depuis ces 7 années de fonctionnement d'écomobilier, les 7 années passées. Et l'objectif pour l'écomobilier en 2019, c'est de préparer le nouveau contrat d'écomobilier avec ses adhérents qui va être applicable en 2020. Et dans ce contrat, au cœur de ce contrat, l'éco-conception avec deux axes. Un premier axe de modulation des contributions payées par les entreprises et le consommateurs en fonction de la recyclabilité des matériaux. Donc, nos matériaux, le bois majoritairement avec différents types de matériaux plus ou moins recyclables. Donc, désormais, les contributions doivent être modulées en fonction du coût de chaque matériau, du coût de recyclage et de la recyclabilité des matériaux. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, on va proposer aux entreprises de participer aux efforts de la filière, de participer aux objectifs de la filière. Donc, on va apporter des soutiens financiers aux entreprises pour l'incorporation de matières recyclées dans les produits. Donc, en fonction du niveau d'incorporation de matières recyclées, les entreprises vont être rétribuées financièrement pour cet effort en matière de recyclage. On va également apporter des soutiens financiers aux entreprises, notamment les enseignes, qui collectent le mobilier usagé, soit dans le cadre de livraison, soit dans leur magasin, avec des opérations auprès de leurs clients. Donc, un soutien financier pour cet effort en matière de collecte du mobilier usagé. Et on va également, d'une manière générale, encourager financièrement toutes les actions en matière de prévention et de politique d'éco-conception de nos adhérents. Voilà. Donc, deux grands axes d'action avec l'éco-conception au cœur de notre contrat, qui sera diffusé donc au premier trimestre et qui sera applicable le 1er janvier 2020. L'éco-conception qu'on met en valeur sur ce stand, qui est très vert, comme toutes nos actions. Et à ce titre, je voulais aussi souligner la très grande mobilisation de nos actionnaires, nos administrateurs, qui sont très assidus dans la gouvernance des comobiliers, qui participent de manière systématique et de très près au pilotage de la filière. Et aujourd'hui, le sens de la présence des comobiliers au sein de ce salon au cœur de ses adhérents, ce sont les professionnels de l'ameublement qui ont créé Comobilier, qui pilotent cette filière et qui désormais sont mobilisés autour de l'objectif qui est le nôtre, qui est très ambitieux, qui est d'atteindre un zéro déchet pour les déchets d'ameublement. Zéro déchet, c'est-à-dire 100% de valorisation du mobilier usagé, soit par recyclage, soit en valorisation combustible. Donc des adhérents très mobilisés et des consommateurs, leurs clients, qui payent cette éco-participation. Donc on se doit de respecter la promesse. Il n'est plus question d'enfouir, c'est une ambition d'écomobilier, mais c'est une ambition que l'on a et qui est au-delà même de l'objectif de la loi. L'objectif de la loi qui prévoit a une diminution de la mise en décharge des déchets de 50% à l'horizon 2025. Et on s'est d'ores et déjà fixé cet objectif zéro enfouissement. Dès maintenant, chaque tonne collectée est valorisée à près de 100% déjà, d'ores et déjà, au sein de cette finir.